Bonjour tout le monde, ici Fred Laroche de game-focus.com et on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de GFTV. C'est une vidéo déballage cette fois-ci et fidèle à nos habitudes. On retrouve Gilles Pouliot, collectionneur et grand ami de Gamefocus. Bonjour Gilles. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, tu as été très actif sur le marché des achats d'items reliés aux jeux vidéo depuis un bout de temps. Donc là, on a un déballage de l'édition, donc le collector de DOOM. Donc, on va regarder ça ensemble. Je te laisse aller mon cher Gilles. On va faire le tour un petit peu. C'est plus ou moins intéressant. Sur l'arrière, on voit ce qu'on va retrouver dans le collector. On va se donner le reflet un petit peu. Fait qu'on voit une figurine puis le jeu. Il n'y a pas de petits goodies comme les autres jeux. Fait qu'il n'y a pas de livrets ou de photos. C'est vraiment juste le jeu puis le... Le personnage et le jeu. Ah, c'est ça. Ok. On va enlever le petit collant. On l'a lu. Je vais juste rappeler aux gens qu'il y a un déballage de personnages d'Overwatch qu'on a fait un peu plus tôt que vous allez retrouver en ligne. Vous pouvez trouver ça facilement dans la section vidéo de Game Focus. On va sortir à l'envers pour le sortir de la boîte. C'est un petit peu plus difficile. Si l'année a commencé tranquillement, Gilles, côté pièces d'équipement, de collection, côté jeux, je pense que tu as été très actif en avril et en mai. Oui, tous les collecteurs qui ont été disponibles, je les ai achetés ou presque. On va prendre un petit break incessamment. Le jeu en tant que tel, on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on peut retrouver. Le collecteur n'était pas disponible au magasin directement. Il fallait le commander par internet mais il était livrable. Par exemple, chez eBay Game, on ne pouvait pas le commander au magasin mais on le commandait sur internet sur la page web d'eBay Game qui pouvait le livrer directement au magasin. Puis, je vais le mettre de l'autre côté. Il faudrait qu'on ne l'aura pas beaucoup mais sur le journal parce que c'est du plan. Le styrofoam, il y a le logo de Doom dessus, comme pour l'autre qu'on a vu dernièrement, Overwatch. Le jeu, puis les codes qu'on peut utiliser pour le jeu en ligne. Il y a un code ici pour le jeu en ligne. Puis, la figurine, vous allez probablement l'aimer pour ceux qui aiment Doom. Ah, c'est un rédacteur de Game Focus qui aime bien les lignes. Oui, tu fais référence à Steve. Oui, probablement qu'il va l'aimer. C'est un des montres qui apparaît dans le jeu. Puis, il y a quelque chose de spécifique dedans qu'on peut voir. On voit en gros, c'est lui qui a comme des espèces de lance-missiles sur les épaules. Oui. Particulier, je vais le trouver, il y a un bouton. On essaie de le trouver. Oh, un personnage à batterie. Oui. Il est bien caché, il faut que je le trouve. Des fois, Gilles, c'est un peu décevant, les trucs qui allument. Il y a une couple de déballages qu'on fait ensemble. On a des attentes, puis on regarde la lumière, ça allume juste un petit peu. Là, il ne fait pas noir. On ne le verra peut-être pas. Il y a des lignes. Puis, comme tu remarques, il y a un petit ventilateur qui tourne. OK. Puis, là, il va tourner parce qu'il était de côté. Peut-être qu'on ne le verra pas bien. Mais, à noirceur, on voit comme des espèces d'effets. On le voit un petit peu, je pense, sur les épaules. Ça fait comme un effet de, je ne dirais pas de stroboscope, mais presque, des effets de l'eau qui tourne. Oui, c'est ça. C'est un ventilateur pour l'aération de l'air qu'il y a sur Mars. Ça donne un effet, quand même, qui est assez intéressant. Il y a un beau niveau de détail sur cette… Oui, oui, beaucoup. Oui, oui, oui. Au point de vue, là, on le voit mal, les yeux, entre autres. On voit quand même un peu l'effet que le ventilateur fait sur la figurine. Et puis, ça t'a coûté combien, celle-ci? Euh… je ne m'en rappelle pas. Je l'achète tellement. Ça te fait sûrement 120 ou 150, là. Dans ces eaux, là. Confirmé, mais encore une fois, là, je ne m'en rappelle pas. Évidemment, il fallait l'acheter sur Internet. Je l'avais prépayé avant. Ça fait quand même un bon bout de temps. Bon, Gilles, je te remercie beaucoup pour ce déballage. On va se laisser là-dessus. Et ça n'est que partir à mise. Je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, on se retrouve prochainement pour un autre déballage. Merci. Yes. Merci. Merci.